Ah que coucou tout le monde, c'est bientôt Noël, et du coup aujourd'hui on va parler de... 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 bah de Taz évidemment, qu'est-ce que tu crois ? Bienvenue dans cet épisode de Galerie de Toon, dédié à ce tourbillon vorace provenant de l'hémisphère sud, le diable de Tasmanie, ou communément appelé Taz. Direction notre bonne vieille machine à voyager dans le temps, et retournons vers le début des années 50. Le département animation de la Warner était à la recherche d'un nouvel adversaire pour Bugs Bunny, parce que trop c'est mieux que pas assez, et il y a eu un brainstorming entre le réalisateur Robert McKimson et le scénariste Sid Marcus. Le verdict était que les animateurs avaient déjà tourné pratiquement tous les animaux connus de l'homme en personnages de cartoon. Et c'est là que la mise va être sauvée par... les mots croisés. Le fils de McKimson a en effet dévoilé que son père, qui aimait beaucoup les mots croisés, est tombé une fois sur le terme de diable de Tasmanie au détour de l'un d'eux. Et comme personne ne savait vraiment de quoi il avait l'air à l'époque, le dessinateur s'est inspiré d'une description de l'animal dans un dictionnaire pour en tirer le look de cet éventuel nouvel adversaire de Bugs. Et c'est ainsi qu'un animal existant ressemblant à ça a généré la naissance d'un tout nouveau personnage à intégrer dans la grande famille des Looney Toons et ressemblant à ça. Une créature bipède, à la taille inférieure à celle de Bugs, avec deux petites mèches pour représenter des cornes, parce que diable de Tasmanie t'as vu, et à l'appétit insasiable, et ce côté affamé serait basiquement son seul point commun avec la créature telle qu'elle est en réalité. Effectivement, il semblerait que le vrai diable de Tasmanie ne se déplace pas en faisant la toupie. Je sais, un mythe d'enfance s'écroule. Oh, est-ce que je vous ai dit que les coyotes ne commandent pas de gadgets pour chasser leurs proies ? En tous les cas, avec ce nouveau personnage, Robert McKimson semble confirmer son penchant pour l'Australie, après avoir déjà créé le Petit Kangourou Boxeur et Petit Hopper, et réaliser un cartoon de Bugs Bunny, Bushy Hair, où celui-ci se retrouve, bah, en Australie. C'est ainsi que le bestiaux apparaît pour la première fois dans le cartoon Devil May Hair en 1954. Et quelle façon de l'introduire, puisque le cartoon s'ouvre avec une ribambelle d'animaux variés prenant leur jambe à leur cou, à cause de l'approche imminente d'un certain diable de Tasmanie, animal que Bugs semble ne pas connaître. La scène suivante marquera sa toute première apparition à l'écran en véritable tornade destructrice. Encore une fois, quelle façon de nous l'introduire ? Ça nous donne déjà un aperçu de sa grande force, de sa voracité, et de son caractère bien turbulent. Sa voracité d'ailleurs, dont Bugs témoignera en cherchant tel McKimson lui-même, une description de l'animal dans un dictionnaire, et faisant face à ce qui compose son régime. Et il est visiblement capable de gober à peu près l'intégralité du règne animal tel que connu de l'homme. Le diable de Tasmanie se définit presque intégralement par l'appétit, c'est ce qui le motive, et ça peut être sa grande faiblesse en fonction des situations, car il est capable de manger n'importe quoi sans trop se poser de questions. Et quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. C'est bien ce qui causera la frustration des joueurs face au jeu Tasmania, avec Taz ne pouvant s'empêcher de manger les bombes sur sa route même quand ça le tue, mais on reviendra au jeu vidéo plus tard. Il semblerait que la seule façon connue de couper l'appétit au diable de Tasmanie soit de laisser Bugs se charger de ses repas. Niveau personnalité, l'émission de Cartoon Network nommée Toonheads le décrivait en ces termes. Les superlatifs pour décrire la dangerosité de l'animal ne manquent pas. On le qualifie au fil du temps de vigoureuse bête meurtrière, de brutes vicieuses et voraces à la mâchoire aussi puissante qu'un piège à ours, de bêtes sauvages avec un appétit pour la violence et la destruction, voire même de parfaite machine à tuer. Il s'exprime majoritairement avec un langage inintelligible, composé de cris, de grognements et de postillons, mais ça lui arrive de faire des phrases bien formulées de temps en temps. Et s'il est en général pas bien fûté quand l'appétit parle, il y a des fois où il ne se laisse pas se faire rouler à force, voire des fois où il peut avoir de la répartie. Au-delà de sa personnalité, le diable de Tasmanie se démarque des autres adversaires de Bugs dans sa finalité et sa façon d'y parvenir. Je l'ai dit, sa grande motivation est d'apaiser son appétit paradoxalement insasiable, contrairement à Sam le Pirate, Elmer et Marvin le Martien, qui peuvent avoir des buts différents en fonction de l'épisode. Mais surtout, il n'élabore pas de plan pour attraper ses victimes. Il se contente de foncer dans le tas et de les dévorer. Enfin, de les cuisiner avant au préalable. Et pour lui échapper, Bugs joue donc la plupart du temps avec son côté affamé, en le menant vers des fausses pistes, en lui faisant manger des choses se retournant contre lui, en le trompant dans ses astuces de chasse ou de cuisine. Ça et son autre faiblesse étant les femmes. C'est comme ça qu'il se débarrasse de lui à la fin de Devil May Hair, en faisant provenir jusqu'à lui une diablesse de Tasmanie pour l'épouser. L'on apprendra plus tard qu'il ne se privera pas de faire des infidélités à sa femme quand il le peut, voire même de mater quand Bugs se fait passer pour une femme sous la douche. « The lady » Euh, t'avais quoi en tête là, au juste ? Bref, il se trouve que l'aventure aurait pu s'arrêter après Devil May Hair pour Taz, car le producteur Eddie Selzer détestait le personnage, le trouvant à la fois agaçant et trop violent, et avait ordonné à Mackimson de ne plus le faire apparaître par la suite. Ah, ce brave Selzer, toujours sur les bons coups ! La carrière de l'animal fut sauvée grâce à Jack Warner, l'un des brosses dans Warner Bros, qui avait reçu des boîtes et des boîtes de lettres de fans qui voulaient voir ce personnage revenir dans d'autres cartoons. Et c'est ainsi qu'un deuxième court-métrage a pu voir le jour en 1957, « Be Devil's Rabbit », qui semble débuter en étant un remake quasi-total de « Devil May Hair ». À la différence que Bugs atterrit en Tasmanie sans le vouloir ici, sa scène d'introduction est littéralement la même. Des animaux paniqués, dont l'un d'un formant Bugs de la menace diabolique dont il ignore l'existence, avant de voir la bestiole à l'œuvre au détour d'une scène quasi à l'identique plan par plan. 1957 marquera également une deuxième apparition pour lui dans « Ducking the Devil », le seul de ces cartoons de l'âge d'or où il est opposé à Daffy Duck et non à Bugs. Ce cartoon nous apprendra une autre de ses faiblesses, c'est un grand mélomane. La musique est en effet un moyen d'apaiser la bête, et heureusement notre diable semble aimer tout type de musique. Sauf le cornemuse. C'est dans ce cartoon que sera utilisé pour la première fois le pseudonyme « Taz Boy », prononcé par Daffy. C'est un fan qui en est à l'origine, car une des lettres de fans envoyées aux animateurs voyait son auteur lui attribuer le surnom « Taz Boy », qui sera vite adopté par l'équipe de Mackimson. Cela dit, les dessinateurs n'auront pas l'occasion d'en faire usage très longtemps, puisqu'à l'instar de Marvin, Taz n'apparaîtra que dans 5 cartoons durant l'âge d'or, entre 1954 et 1964, et bien entendu tous réalisés par Robert Mackimson. Mais c'est un personnage ayant vu sa popularité pas mal croître après l'âge d'or, alors que ses cartoons commençaient à faire leur apparition à la télévision. Il repointera le bout de son museau au travers d'un court-métrage inédit 15 ans plus tard, avec « Fright Before Christmas » en 1979. Ah, vous voyez que cette vidéo est dans le thème. Réalisé par Fritz Freelang et faisant partie des Bugs Bunny's Loony Christmas Tales, on y voit un Taz en cage qui s'échappe pour accidentellement atterrir dans un costume de Père Noël et dans la luge du Père Noël lui-même, et pour se retrouver sur le toit de la maison de Bugs. Contexte différent, mais la punchline est toujours la même, Taz qui dévore tout ce qui passe à sa portée, avec des chances que ça se retourne contre lui. Mais ça semble montrer que Taz est finalement sensible aux fêtes de Noël, ou en tout cas très intéressé par les cadeaux. Sa nouvelle consécration viendra durant les années 90, avec l'explosion du merchandising, son propre apprenti dans les Teeny Toon, et bien entendu sa propre série Tazmania, diffusée entre 1991 et 1995. Salut les amis, cette île est un vrai paradis, la pluie est toujours bleue, le soleil gris souris. Au prix des kangourous, on s'amuse comme des fous. Le diable de Tazmanie est de bonne compagnie, avec toute sa famille, il est du germe écrit. Marquez tous vos problèmes, ici enfin on s'aime. Oh là là, si vous voulez un générique qui vous trotte dans la tête pendant longtemps, faites confiance à Richard Stone, il a fait quelques des génériques les plus hantétants des années 90. Ah, l'époque des génériques épileptiques. N'empêche, j'aime encore plus la version originale, déjà parce qu'elle est chantée par Jess Arnell, alias Waco Warner, mais aussi parce qu'elle accentue plus encore la mise au second plan de Taz au profit du reste du casting, alors que c'est quand même le personnage principal. C'est toujours un générique dont je suis nostalgique, ça rime. Même s'il est dans la veine de ces génériques étant pour une bonne partie juste une très brève présentation du casting complet qu'on maquille en chanson. Bah heureusement que toutes les séries d'animation des années 90 ne faisaient pas ça. Imaginez ce que ça aurait pu donner pour certaines. Bref, cette série nous fait suivre le quotidien de Taz dans sa Tazmanie avec un Z natal au sein de sa famille et de son entourage. Même si je sais que je l'aimais bien, je n'ai plus trop de souvenirs de la série en elle-même. A vrai dire, je me souviens surtout que Taz et son père étaient interprétés en VF par Patrick Guillemin et sa mère par Véronique Augero. Dans cette série, l'accent sur l'appétit insasiable de Taz est moins prononcé, quoiqu'il essaye régulièrement de capturer un kiwi sans succès. Et là, ça se transforme éventuellement en relecture de Bibip et Coyote. Je veux dire, l'une des capacités du kiwi ici est de courir à la vitesse de l'éclair et cette fois, Taz élabore quelques plans pour essayer de le capturer, contrairement à sa mentalité de foncer dans le tas d'auparavant. D'ailleurs, ça me fait penser, je n'en ai pas parlé dans ma vidéo sur Ralph et Sam, mais il y a un épisode où Taz remplace Ralph dans son boulot de voleur de mouton face à Sam. Oui, on rappelle que les Looney Tunes, c'est un vrai univers partagé. Sinon, Taz est dépeint dans cette série comme une sorte d'ado turbulent, mais aimant sincèrement sa famille. Elle confirme qu'il aime Noël, elle nous apprend qu'il déteste l'eau, et il y a également un travail en tant que groom dans l'hôtel local. Parce qu'évidemment, c'est ça qui manquait au personnage de Taz, un travail en tant que groom. Ce que les gens ont surtout retenu de cette série, j'imagine, c'est Taz qui est dépeint de façon moins... disons sophistiquée entre guillemets que le reste de sa famille, qui s'exprime parfaitement bien et porte des vêtements contrairement à lui. Bah quoi, il y a quoi de mal à être naturiste. Bon, en même temps, imaginez une série centrée sur toute une famille de personnages exactement comme Taz. Je pense qu'on n'aurait pas été loin d'avoir l'équivalent d'une réunion de famille de Wookie pour le jour de la vie. Mais ce n'est pas parce qu'il parle un langage inintelligible qu'il n'est pas capable de dire des choses qui ont du sens. Il est même porté sur la philosophie de temps en temps. Après la fin de la série, comme toujours, on aura les traditionnels caméos ou apparitions dans Space Jam, d'autres séries d'animation Warner Bros dont Titier et Grosminet mènent l'enquête, on le voit même faire équipe pendant un court instant avec Grosminet dans Le Tour du Monde en 80 char, il y a une version bébé de lui dans Baby Looney Tunes, et il est au service du patron d'Akme dans Les Looney Tunes Passes à l'Action, où il y bouffe Hellboy en personne. On y verra également le retour de la Diablesse de Tasmanie, et notez que Brendan Fraser, alias le protagoniste humain du film, y fait également la voix des deux bestioles. C'est Jim Cummings qui s'en est habituellement chargé à partir des années 90, et ce jusqu'à New Looney Tunes inclus. Dans Le Looney Tunes Show, Tasier est toujours vu comme un animal dangereux et turbulent, mais il finit par être adopté par Bugs en tant que chien de compagnie, au grand dame de son colocataire Daffy. New Looney Tunes de son côté le dépeindra durant sa première saison, quand ça s'appelait encore Bugs, comme un employé de travail avec une famille et ayant tiré un trait sur sa nature bestiale d'origine, quoi qu'il finisse par y retomber par la suite. Le bestiaux demeure également très populaire grâce à ses apparitions hors Looney Tunes, notamment au détour de plusieurs publicités, surtout coïncidant avec l'arrivée de Space Jam, et surtout des pubs de voitures ou de sports automobiles, pour la Chevrolet Monte Carlo et le NASCAR notamment, ou encore en caméo, des tours d'une scène improbable de Scooby-Doo 2. Côté jeux vidéo, j'ai déjà parlé du célèbre Tasmania sur Megadrive, mais le personnage est apparu dans pas mal de jeux, dont une dizaine rien que pour lui. Et enfin, en faisant des recherches sur le personnage, je suis tombé sur ce vieil article d'Allo Ciné datant de 1999, et en parlant d'un film centré sur le diable de Tasmanie qui serait entré en production. Sauf que c'est le seul article que j'ai trouvé sur ce sujet, donc je ne vais pas m'avancer en disant que c'était vrai. Toujours est-il que Taz est définitivement une tornade inarrêtable. Mais malheureusement, le véritable diable de Tasmanie est de son côté une espèce en danger d'extinction. La raison étant une tumeur faciale particulière détectée chez les diables de Tasmanie, est baptisée Devil Facial Tumor Disease, un des rares cancers connus de l'homme qui peuvent se transmettre par contagion. Dans leur cas, cette maladie se transmet par contact, notamment lorsqu'ils se battent, se mordent ou copulent. 2006 verra ainsi Warner Bros et le gouvernement de la Tasmanie s'associer pour créer 5000 peluches à l'effigie de Taz, dont les profits sont intégralement déversés dans la recherche d'un remède. Et ce, après des années de batailles judiciaires entre les deux vis-à-vis des droits d'utilisation du personnage et du nom de diable de Tasmanie. Encore aujourd'hui, le gouvernement de la Tasmanie et le programme Save the Tasmanian Devil travaillent activement pour concevoir un remède et sont à la recherche de dons, notamment par le biais de leur site internet, dont le lien sera dans la description si vous voulez en savoir davantage. Au bout du compte, ce cher Taz n'aura beau être dans l'idée qu'une créature vorace dont la principale finalité est de se nourrir, il se sera avéré riche en surprises et le public finira par avoir toujours faim de ses performances. Et ce sera le mot de la fin, ou devrais-je dire le mot de la fin ? Ok, ok, j'ai rien dit. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501